Les Jämes de Générique Nanswee Pain Bonjour les Frères et Sœurs et bienvenue sur Nanswee Bone Wouah Bonjour les Frères et Sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire ! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de vous en haut du commun. Soyez prêt ! De quoi s'agit-il ? Écoutez bien, un homme marié, une femme mariée se rencontre tout le temps dans un hôtel. Et quand ils se rencontrent, c'est pour juste passer du bon temps, juste passer du bon moment. Les deux même ne savent même pas pourquoi leur amour est tellement grand, mais tout le temps, c'est ce qu'ils font. Ils veulent tout le temps se voir, ils veulent tout le temps se rencontrer, et j'ai deux même l'impression qu'ils doivent même se séparer pour pouvoir être ensemble. C'est comme s'ils se sont trompés de conjoints. C'est un truc hors de commun. Est-ce que vous avez déjà vu de telles histoires ? Même si on se voit en ce moment, on en a parlé. Oui, on a parlé d'une chose pareille. Un homme qui dit qu'il est un pasteur, il voit que sa femme, elle sort, elle rentre tardivement, elle rentre à 3h du matin, le monsieur est fâché, et tout ça, tout ça. Il ne comprend pas que ce n'est pas qu'il y a. Et pour les gens qui se trouvent dans cette situation-là, effectivement, ces personnes-là trouvent que leur relation est chic. Ces personnes-là trouvent que leur relation est hors du commun. Parce qu'il y a du miel dans leur relation. Il y a du sucre. C'est intéressant, ce moment-là. C'est très intéressant, oui. C'est très intéressant. C'est vraiment hors du commun. C'est ouf. Et ces personnes-là se posent la question, pourquoi leur relation est tellement chic comme ça ? Pourquoi c'est tellement chic, c'est tellement appétissant ? Moi, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi c'est chic. Mes frères et sœurs, c'est tout simplement parce que, premièrement, c'est un risque que vous prenez en essayant de tromper votre conjoint, la personne avec qui vous êtes marié. Tant qu'il est marié, non ? Oui. La femme également, elle est mariée. Si son mari l'attrape, est-ce que c'est une bonne affaire pour elle ? Les parents vont parler. Le monsieur lui aussi, il est marié. Et si sa femme l'attrape, est-ce qu'elle sera contente ? Les gens vont parler. Ça fait, ça crée une situation de difficulté, de danger. Et c'est même ça qui rend cette relation-là extraordinaire. Ça dit chic, parce qu'on se dit, oh, c'est bien. Il y a une difficulté. Et ça, c'est extraordinaire. Et les gens, ils s'aiment vraiment affronter leurs problèmes comme ça. Et les deux, même, sont-ils se disent, mais on va voir jusqu'à où tu es prêt à aller pour moi. Lui, ils se disent, oh, on va voir jusqu'à où tu es prêt à aller pour moi. Et les deux, continuent à faire de n'importe quoi. Et personne ne sait savoir ça. Parce qu'ils se cachent très souvent. Ils doivent se cacher, même sauter les murs. Afin de pouvoir faire ce qu'ils ont tenté de faire. Et c'est exactement ça. Donc, en premier lieu, c'est le danger qui se trouve derrière. Qui fait que beaucoup, bon nombre de ces personnes-là, sont dans ça. Et ils aiment vraiment ces gens de situation. C'est comme un homme et une femme qui sont tentés de faire les choses dans une voiture. Oui, dans une voiture. Et ils ont peur qu'on les attrape. Cette situation-là, ça, 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 ça rend la chose plus excitante. Voilà. C'est exactement ça. Mais, ce n'est pas une bonne affaire. Parce qu'en deuxième lieu, vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas une bonne affaire aussi. C'est tout simplement parce que, ce que vous allez tenter de faire là, c'est un péché. C'est un péché. Comme c'est un péché, le diable a la légalité sur cette histoire. Il peut venir mettre sa bouche dedans, faire ce qu'il veut de vous. Il peut même vous tuer, même sur place. Oui. Il peut vous tuer sur place. C'est comme un homme a rencontré une femme sur les réseaux sociaux. Et lui, il est arrivé physiquement pour voir la femme. Et la femme l'a amenée chez elle, à la maison. Et elle est arrivée chez elle, à la maison. Elle l'a amenée jusqu'à dans sa chambre. Oh, la femme, là, elle vit avec quelqu'un. Elle est arrivée avec quelqu'un. Elle pensait que cette personne était partie. Et voici que pendant que les deux sont entrés dans la chambre, en train de même faire les choses, voici le monsieur qui a venu l'attraper. Ah ! Que va-t-il faire ? Il n'a même pas gardé son sang froid. Il s'est tout simplement levé de sa colère. Il est sorti, il est allé chercher une âme. Il a tiré sur la femme. Il a tiré en même temps sur le jeune homme. Les deux sont morts sur le coup. Jésus. Voilà. Là, le diable a autorisé la mort de ces deux personnes en même temps. Parce que si le diable les laisse en vie en ce moment-là, peut-être qu'ils vont trouver l'occasion de se répentir. Donc lui, il a profité de ces belles opportunités pour les tuer en même temps. Ne faites pas ça et ne faites jamais ça parce que le monsieur qui a tué là, il va payer pour ça. Il va aller en prison, les gens ne vont pas dire que c'est le diable qui a tourné en lui ou que c'est le diable qui a tourné en lui pour tuer sa femme et celui avec lequel elle le trompait. Vous allez pourrir en prison gratuitement. Même si vous dites aux gens que c'est le diable, personne ne va vous croire. Ils vont vous regarder, ils vont vous dire, c'est qui qui a tiré, c'est toi qui a tiré et c'est toi qui a tiré la conséquence. Souvent, il y a des innocents qui vont en prison. C'est à cause de ces jeunes choses. Le démon possède les gens pour faire des détices et on accuse les gens même pas. Mais eux ne sont pas conscients de ce qu'ils viennent de faire. Donc cette situation de tromperie où l'homme trompe sa femme ou bien la femme trompe l'homme. Cette situation là, si elle est chic, c'est parce qu'il y a des démons derrière qui sont tentés de travailler pour que vous continuez à faire ce que vous êtes tentés de faire. Oui. Jusqu'à ce que même la mort vous trouve dans ça. Jusqu'à ce que la mort vous trouve dans ce que vous êtes même en train de faire. La mort. Et quand vous allez mourir dans cette situation là, vous savez, il n'y a que deux endroits qui peuvent nous accueillir. Non, c'est où ? Le paradis ou l'enfer. Hey. Ce qui vous a conduit à la mort là, c'est ce qui va vous attendre là-bas. Ce péché là. C'est même ce péché là qui va vous empêcher d'entrer au paradis. Parce que vous-même là, quand vous allez vous retrouver dans votre corps spirituel, Vous allez dire, mais oh, qui m'envoyait, oh, qui m'envoyait, oh, qui m'envoyait ? Parce que c'est vos oeuvres qui seront devant vous. Vos oeuvres seront juste là devant vous. Sur vous-même. Peut-être même que vous serez même nus-mêmes en ce moment-là. Vous serez nus. Vous êtes moi, non. Personne ne vous voit, il n'y a jamais senti de pleurer. Mais vous, vous êtes dans un autre monde là-bas, en train de vous lamenter. À cause de ce que vous avez fait sur la terre avant de mourir. C'est vrai, des... Hey. C'est que ça, vous allez vous dire, c'est même vrai. Donc, toutes les personnes qui sont tentées de tromper les femmes. Ou bien toutes les femmes qui sont tentées de tromper leurs hommes. Ce que vous avez fait là, si vous pensez que vous êtes trop fort. Ou même que c'est même bien. Continuez, si ça vous plaît. Mais ne mourez pas dans ça. Hey. Parce que si vous êtes mort. Mon frère, si tu es mort. Ma sœur, si tu es morte. Ha. Tu as des souvenirs de cette vidéo. Tu as dit, ah, si je savais. Il n'allait pas tromper mon nom. Si je savais. Il n'allait pas tromper mon mari. Même les deux morts, on vient te dire, ok. Si je savais, il n'allait pas dire que. Nous, on t'a blagué. On a fait en sorte que tu gagnes beaucoup de plaisir en couchant avec un autre homme. Quand tu couches avec ton mari, tu n'es en rien. Quand tu vas dehors, tu le ressens. Tu reviens à la maison, tu n'es en rien. Tu sors dehors, tu le ressens. Tu penses que c'est qui qui fait ça ? C'est un démon qui fait ça. Il est bien en train de te contrôler. Pourquoi tu penses que c'est parce que, au lit, peut-être tu ne fais pas bien ou bien comme ceci, comme cela. C'est ça les démons qui font ça. Vous pensez que c'est quoi ? Vous pouvez penser que c'est de la blague. Et vous pensez que nous sommes venus de raconter des histoires. Mais ne mourrez pas dans ça. Ne mourrez pas dans ça. Moi, je préfère vous dire. Laissez affaire, affaire va vous laisser. Repentez-vous. Repente-toi, ma soeur. Repente-toi, mon frère. T'as qui tombe ta femme. Abandonne ce projet-là. C'est un mauvais projet. C'est la mort qui se trouve derrière toi. Tu dois me croire. Tu dois me croire. Nous sommes en famille. Si moi, je ne veux pas parler ça, tu ne veux pas parler ça. Ce n'est pas facile. C'est vrai, oui. Ce n'est pas facile parce que tu aimes la fille. Mais si vous prétendez que vous aimez la soeur dans la légalité. Que la femme va dire à son mari, non, tu sais, voici, comme ça, comme ça, je veux être un autre homme. Et l'autre homme aussi, elle le croire de venir se présenter devant la famille, tout et tout, 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 tout. Et essayez de la convaincre. Et essayez de régler le problème. Mais pour la femme, c'est compliqué parce que si le mari ne l'a pas trompé, pourquoi va-t-elle divorcer ? Si l'homme l'aime toujours, pourquoi va-t-elle divorcer ? Réfléchissez avant de poser des actions souvent. Réfléchissons aujourd'hui. Donc, vous devez savoir que derrière le péché que nous sommes en train de faire, il y a un démon, il y a des groupes de démons qui nous poussent à pécher et nous maintiennent en même temps dans ce péché-là. C'est ce qu'il faut retenir. Ça veut dire que nous devons vraiment prier. Je prie que toutes les personnes qui sont dans le problème du foyer retrouvent la solution à le problème. Que Dieu restaure tout. Si vous avez des enfants là, c'est grave. Parce que ce sont des enfants qui vont souffrir. Tout ça aura un impact hors du commun sur eux. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Pour les personnes. Pour les personnes. Sous-titrage ST' 501